bonjour bonjour mes amis cuisiniers et culinières on se retrouve pour évidemment une vidéo recette aujourd'hui on va utiliser notre moule terrine ultra pro pour faire un cake salé pour ce soir pour notre petit repas alors c'est un peu une recette aussi que vous pouvez utiliser quand vous faites entre guillemets votre fond de frigo et fond de placard quand vous avez des restes de légumes des restes peut-être de lardons de viande ou autre c'est un petit peu le cake c'est on peut tout y mettre à l'intérieur donc pourquoi pas faire ce petit repas là quand vous êtes en panne d'inspiration aujourd'hui je vais faire un cake alors un peu inspiré de mes restes de frigo parce qu'il me reste un poivron mais j'avais envie d'y mettre du chorizo puisque j'ai un chorizo que j'avais acheté la dernière fois que je n'ai toujours pas utilisé donc j'ai envie de faire un petit cake un peu à façon méditerranéenne peut-être un peu espagnol en tout cas ce sera la première fois que je ferai cette recette donc on va tenter je vais donc utiliser ma terrine ultra pro qui je le rappelle est un produit totalement multi fonctions vous pouvez l'utiliser donc avec le couvercle pour tout ce qui va être terrine vous pouvez l'utiliser pour faire votre foie gras vous pouvez également donc l'utiliser sans couvercle pour faire des cakes pour faire des lasagnes pour faire cuire un rôti voyez ce sera à peu près la bonne taille pour faire une moussaka pour faire votre gratin dauphinois pour faire vraiment plein plein de choses c'est un produit qui vous évite d'en avoir plusieurs à la maison pas besoin d'avoir le moule à terrine d'avoir le plat à lasagne le plat gratin etc etc le moule à cake le bleu le vert le rose vous avez un seul produit pour tout donc c'est ultra pro il fait partie de la gamme ultra pro donc il va aussi bien au micro ondes au four au frigo aller à température ambiante bien sûr mais également au congélateur on oublie assez souvent mais tous nos produits ultra pro vont de moins 25 degrés à plus de 150 donc c'est vous dire la différence de température qu'il est capable de supporter alors on va repartir et commencer donc notre recette de cake on va dire espagnol donc c'est parti on va commencer par la base du cake comme c'est un cake salier principalement les ingrédients restent très très basique et très très simple et après on y ajoute la garniture dont on a envie alors je vais prendre mon gros bol à pâtisserie qui me permet également de conserver mes aliments mais en tout cas il est idéal pour tous les mélanges et préparations donc je vais commencer par casser mes trois oeufs dans mon bol alors on rappelle toujours qu'on casse pas les oeufs directement sur le côté parce que sinon vous risquez d'abîmer votre saladis vous prenez un petit couteau vous le cassez sur votre point de travail mais jamais jamais sur les bords des tupperware je vais prendre pour mélanger mon fouet mélangeur donc celui ci alors qui comme vous le voyez ici est ouvert en fait sur le fond à l'inverse d'un fouet classique qui va être fermé donc ça va éviter que votre pâte et tous vos toutes la garniture notamment vous allez ajouter reste bloqué à l'intérieur donc ce sera beaucoup beaucoup plus pratique vous allez voir on vous déconseille également dans tout ce qui est tupperware en plastique d'utiliser bien sûr des fouets métalliques qui pourraient aussi des fois abîmer alors peut-être pas notre cuillère souple mais les gros fouets métalliques il faudrait éviter j'ai battu mes oeufs je vais ajouter ma farine que je vais peser il m'en faut 200 grammes 203 grammes ce sera parfait on mélange bien sûr la pâte est un peu épaisse on va rajouter du lait pour délayer un petit peu tout ça alors il m'en faudra 100 millilitres et 10 centilitres donc je vais prendre la cuillère mesure qui fait 100 millilitres si j'arrive à ouvrir le lait alors 100 millilitres j'ajoute et on continue de serre les bras et de mélanger tranquillement j'ai peut-être pas dû mettre toute la farine d'un coup mais c'est pas grave regardez ma pâte ne reste pas bloquée à l'intérieur allez on mélange un peu d'énergie hop j'ai changé le bras il est quand même mieux d'incorporer votre farine petit à petit j'ai tout mis d'un coup je pensais que ça irait voilà donc ça c'est bon je vais ajouter maintenant deux cuillères à soupe d'huile d'olive je mélange je mélange je vais y ajouter mon sachet entier de levure chimique pour avoir un gâteau bien mouilleux on mélange bien pour que ce soit réparti de façon uniforme c'est vrai que ce bol je l'aime bien parce qu'il a cette poignée là qui vous aide à le saisir lorsque vous mélangez c'est juste parfait voilà vous voyez ma pâte elle est super belle bien mise bien montueuse et donc on a terminé notre base de cake vous voyez que c'est quand même très très simple très rapide alors je vais mettre juste mon lait au frigo et maintenant voilà alors je vais ajouter maintenant ma garniture donc je vais prendre mon poivron que j'ai déjà rincé je vais le couper et pour le mixer de façon très très fine je vais utiliser mon supersonique chopper toll que vous connaissez donc qui est très très puissant et qui à l'aide de ses lames va me permettre de le mixer en deux temps trois mouvements très très facilement sans aucun effort donc je vais le couper vraiment grossièrement je mets à l'intérieur au lieu je fais des gros morceaux hein peu importe j'enlève bien tous les pépins de nez poiron et toute la partie blanche en fait on ajoute alors vous voyez pour un poivron entier le supersonique chopper le compact serait peut-être serait trop juste donc le tol est bien parce qu'il a une taille intermédiaire qui va vous permettre justement de mettre un peu plus de choses à l'intérieur et si vraiment par exemple vous êtes nombreux à la maison et que vous avez besoin de la taille encore au dessus il n'y a pas de soucis on l'a aussi c'est le supersonique chopper extra qui est vraiment lui beaucoup plus gros et qui va vous permettre comme d'habitude d'en mettre encore plus et de pouvoir gagner du temps et de faire pour de plus grandes quantités soit parce que vous êtes nombreux soit parce que vous aimez bien cuisiner à l'avance on fait du batch cooking ça s'appelle pour le non savon donc voilà il y a toutes les tailles pour toutes les convenances alors je ferme mon alors faut bien que la lame soit au milieu voilà je le ferme je verrouille et je tire sur la filière plusieurs fois pour mixer mes poivrons vous allez voir alors il est possible que ça bloque au début vous avez vu c'est parce que tout dépend comment ils sont positionnés les morceaux ils peuvent se prendre tout de suite dans les lames mais après vous voyez que ça démarre il faut pas trop forcer il faut y aller un peu doucement et ensuite ça démarre tranquillement alors vous voyez qu'en quelques coups de chicelle tout est mixé je vous montre vous voyez ça me fait petite brunoise de poivrons en deux temps trois mouvements j'ai pas besoin de perdre trois heures à les émincer au couteau petit à petit ça me rendrait folle donc j'ai ma brunoise de poivrons que j'ajoute dans ma préparation donc c'est mon ingrédient principal avec le chorizo j'utilise bien sûr ma spatule pour bien racler le fond de mon supersonique comme ça je n'en laisse pas une miette voilà c'est parfait je vais bien mélanger vous pouvez bien sûr utiliser un poivron rouge, un poivron vert là c'est un poivron jaune parce que c'est celui qui me restait dans mon frigo mais il n'y a pas de discrimination au niveau des couleurs alors ensuite je vais prendre mon chorizo il m'en faut à peu près 100 grammes donc comme il en fait 225 je vais prendre la moitié si j'arrive à lever voilà et alors là je vais totalement tester puisque je vais essayer également de le mixer dans mon supersonique alors je sais que c'est quand même dur mais je ne sais pas si au niveau de la consistance ça va passer je ne vous cache pas, je ne vous ment pas donc ça va être un test je vais vous mettre 2-3 morceaux on va voir si ça mixe ou pas donc je vais remettre mes lames intérieures ou bien dans le petit vous avez une petite pointe qui dépasse au fond donc c'est pour caler vos lames dedans deux petits bouts de poivrons alors ça sent super bon le chorizo donc je vais couper des tranches je ne sais pas s'il y a une peau à enlever oui, il y a une peau à enlever donc vérifiez bien donc quand c'est comme ça moi je coupe sur toute la longueur pour éviter de l'enlever sur chaque tranche parce que c'est vraiment laborieux comme ça vous pourrez la choper sur votre chorizo ou votre saucisson peu importe vous voyez ça part tout seul parce que tranche par tranche on n'a pas fini hop 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 donc vérifiez bien parce que si j'avais laissé la peau je pense que ça n'aurait pas été top top encore un petit bout voilà donc je vais couper mon chorizo en rondelles je vais en mettre déjà 2-3 je vais voir ce que ça donne avec le super cynique j'ai pas trop de doutes mais je vais tester avant bon ben je sais pas pourquoi j'ai eu des doutes effectivement ça fonctionne très très bien donc je vais y ajouter je vais mettre toutes mes tranches alors vous pouvez les laisser entières ou les couper un petit coup en deux ça dépend aussi de la grosseur mais notre supersonique est très puissant hop et vous voyez que c'est vraiment votre allié lorsque vous préparez tout type de plat ou de cuisine il est là pour mixer vos oignons vos échalotes pour faire des coulis de fruits pour faire votre pesto maison pour faire votre brunoise de légumes brunoise de fruits enfin bref c'est un produit totalement multifonction et celui-ci donc le tôle ainsi que l'extra possèdent également une pâle à mettre à l'intérieur pour vous permettre de faire par exemple des mayonnaise des sauces des béarnaises enfin vous voyez que ça permet d'émulsionner tout simplement donc vous pourrez faire encore plus de choses avec je vais aller en tout petit coup les mains parce qu'aujourd'hui c'est quand même assez gras voilà et on est parti pour mixer le reste de mes tranches et ensuite ajouter des fois secouer un petit peu parce qu'il y a peut-être un morceau j'ai un gros morceau là qui est resté deux trois gros morceaux je vais les remettre après mais sinon ça se mixe très bien je pense qu'il faudrait juste peut-être les mettre en deux fois vous voyez hop j'ai une bonne après de toute façon les morceaux c'est comme vous voulez si vous préférez des plus gros des plus petits moi je voulais faire un peu comme les poivrons mettre au gourou ni trop petit donc voilà pour mes poivrons pour mon chorizo n'importe quoi les poivrons c'était avant je vais remélanger un petit coup je vous montre vous pouvez bien sûr mettre plus de chorizo si vous voulez et pour terminer je vais ajouter encore des noix ce sont des cerneaux de noix que je vais également concasser vous voyez l'utilité de ce produit c'est quand même génial on peut tout mettre et tout faire dedans je tire pas trop comme ça j'ai quand même des morceaux de noix qui restent pour apporter un peu de croquant donc celui-ci c'est terminé je ne l'utilise plus là j'ai une belle consistance vous voyez et pour un petit peu plus encore de crémeux je vais ajouter du fromage à tartiner alors là j'ai du fromage fouetté madame Loïc mais vous pouvez très bien utiliser de la vache qui rit ça peut être du Saint-Mouret, du Philadelphia etc tout ce genre de choses donc je vais mettre je pense une à deux grosses cuillères à soupe de façon à aérer encore plus mon cake et à rendre très oncle j'adore ce fromage on mélange hop et on va terminer par l'assaisonnement du cake donc je vais saler et poivrer tout de même du sel, du poivre je vais mettre aussi un peu d'ail il y en a dans la recette et nous on aime beaucoup ça mon ail, mon ail il est là j'utilise de l'ail moulu mais vous pouvez très bien utiliser une gousse d'ail entière voilà on va mélanger tout ça et comme c'est un cake aux couleurs de la Méditerranée je vais ajouter aussi un petit peu d'origan légèrement parce que c'est quand même très très fort en goût voilà et ce sera tout pour notre cake je n'aurai plus qu'à le mettre en cuisson pour à peu près 50 minutes 45-50 minutes avec 180 de cent degrés donc je vous montre le résultat une fois qu'il sera sorti le cuisson je vous montre déjà la pâte vous voyez qu'elle est très très onctueuse et que mon fouet je n'ai plus rien qui reste dessus donc c'est quand même super pratique allez à tout à l'heure pour le résultat après la cuisson alors je vais bien sûr mouler beurrer mouler n'importe quoi beurrer et fariner mon moule avant d'y verser ma pâte à cake comme pour un moule à cake standard puisque ce n'est pas un moule en silicone on en est bien bien partout ensuite je farine j'ai pas à préciser la présentation de ce moule à terrine mais vous pouvez également y faire votre pain vos brioches etc. plein de petites recettes sucrées comme ça vraiment excellente à faire dans ce moule c'est l'idéal donc mon moule est bien beurré, bien fariné je vais verser ma préparation alors vous voyez je remélange un tout petit coup parce que je vais faire reposer deux petites minutes voilà donc mon moule, mon fouet décidément, excusez moi on est en fin de journée mon fouet qui est ouvert donc je n'ai aucun reste de pâte de garniture ou autre qui reste coincé dedans l'autre jour je sais que j'avais mélangé je ne l'avais pas encore donc j'ai fait mon cake j'ai mélangé avec un fouet un fouet classique en ferraille en métal et des lardons je sais plus ce que j'avais mis dedans et bien sûr tout aurait été coincé dedans sans surprise donc je prends mon saladier ma spatule en silicone pour bien racler et qu'il n'en reste plus une miette alors je pense qu'on va se régaler j'avais envie de faire cette petite recette de cake mais avec de nouvelles saveurs parce qu'on fait souvent les cakes classiques lardons de jambon lardons de champignon etc là j'avais envie de tenter autre chose donc je pense qu'on va se régaler avec cette petite recette là c'est un plat les cakes que j'aime beaucoup faire parce que déjà c'est très simple on y met ce qu'on veut dedans on le met au four on ne surveille rien il n'y a pas à touiller mélanger etc et on accompagne ça d'une salade et c'est totalement équilibré contrairement à ce que certains peuvent penser il n'y a rien de mauvais à l'intérieur après il ne faut pas trop saler pas mettre trop de gras etc mais en tout cas vous avez les protéines dans les oeufs là dans votre garniture par exemple le chorizo vous avez votre farine pour votre féculent j'ai mis la courgette le poivron décidément je voulais le faire à la courgette au départ c'est pour ça j'ai mon poivron ou votre courgette ou vos carottes ou je ne sais quoi qui va faire vos légumes et si vous l'accompagnez d'une salade verte bah écoutez c'est un plat totalement complet une ou deux tranches le soir une ou deux tranches le midi enfin vraiment c'est l'idéal soit pour les repas soit pour l'apéro soit pour aussi une collation si vous avez faim dans l'après midi ou dans le matin si vous voulez déjeuner salé moi je déjeune quand même très souvent salé et bien une ou deux parts de cake au lieu de mon pain et mon fromage habituel ça passe aussi très très bien donc voici mon petit cake alors comme tout est bien émincé grâce à mon super sonic ça va cuire encore mieux donc tout est bien disposé ma levure va faire monter mon gâteau et j'ai juste hâte de le goûter parce que ça a l'air tellement bon c'est embêtant quand on cuisine on a toujours envie de manger tout de suite donc je vais mettre ça au four et je vous montre comme d'habitude le résultat en sortant de la cuisson et une fois que j'aurai pu le démouler alors comme promis on se retrouve après la cuisson de mon cake je l'ai sorti du four il a cuit environ 50 minutes à 180-200 degrés en tout cas j'ai surveillé la cuisson surveiller un petit peu son aspect donc voici le résultat il est bien doré en tout cas comme on aime donc je vais le démouler pour ça je vais prendre une manique je vais en fait le dérouler le démouler sur la manique et ensuite je le pose sur mon plateau donc ça c'est un ancien tupperware qui n'est plus au catalogue malheureusement mais que j'utilise vous voyez pour mes cakes puisqu'il a encore une passoire et également le couvercle puisqu'on peut l'utiliser en fait dans les deux sens je l'utilise aussi pour mes asperges quand je fais mes spitzlets etc donc voilà donc je vous montre mon beau cake vous voyez il a quand même bien bien monté je vais le laisser encore un petit peu refroidir parce qu'il est quand même tiède sur les côtés mais en tout cas je suis sûre qu'on va se régaler mais j'espère que la vidéo vous a plu en tout cas c'est une recette un petit peu originale qui change du classique jambon, lardon, champignons etc donc là ce sera poivron chorizo mais on peut très bien faire aussi courgette chorizo je pense que ça peut être très très sympa mais écoutez je vous souhaite une bonne dégustation et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos recettes bye bye